Salut les meutes, c'est Raph, il y a quelque temps j'ai pris une décision assez importante en soirée Je ne MJ pas de partie de loup-garou Non, sérieusement, soyez pas triste Non, 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 vraiment, 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 non Non, je me sens pas bien, c'est tout Non, vraiment, c'est très gentil d'insister, mais Non, je rigole, c'était pas comme ça que ça s'est passé, c'était plutôt... Alors, euh... S'il vous plaît Je vais vous dire les rôles Et, euh... S'il te plaît, Kevin, tu... Marie, je... Ouais, en fait, quand t'es MJ, tu proposes aux gens de jouer au loup-garou Alors déjà, premièrement, il y a une chose qui peut arriver C'est d'avoir très envie de jouer au loup-garou En tant qu'une MJ, de proposer des parties de loup-garou Alors, là, je pense que c'est le pire des scénarios possibles C'est-à-dire qu'en gros, t'es en soirée Les gens, en général, en soirée sont là pour s'amuser, discuter Jouent à des jeux peut-être, hein, ça dépend de la soirée Et là, tu vas te retrouver dans une situation où tu as très envie de jouer au loup-garou Tu vas essayer de motiver des gens Et, mettons qu'il y ait 20 personnes à la soirée T'en as 5, 6 qui sont là Ouais, ouais, je veux trop un loup-garou Embarqué par l'enthousiasme, t'en as 3, 4 qui sont pas trop chauds Mais qui vont dire, ouais, bon, allez, ok, go loup-garou T'en as encore une dizaine qui sont vraiment pas chauds Mais ils ont l'impression d'être en minorité Parce qu'ils sont chacun dans leur coin Et ils vont dire, ok Et tu vas avoir une table de 20 joueurs Avec personne de motivé pour jouer au loup-garou Littéralement, personne Et tu vas passer ton temps à dire, s'il vous plaît, s'il vous plaît Alors, attendez, alors là, la sorcière Toi, t'as pas compris la sorcière Oui, ok, très bien Mais là, je suis en train d'expliquer le montreur d'ours Machin Et les bonheurs qui posent des questions dans tous les sens Tu vas pas t'en sortir Genre, si les gens ne veulent pas jouer au loup-garou Et ben, faut pas jouer au loup-garou Voilà, alors là, c'était le pire des exemples Mais de façon générale En tant qu'EMJ Je pense que la plus grande sagesse à avoir C'est de savoir quand est-ce qu'il ne faut pas jouer au loup-garou Exemple tout simple Si les gens sont bourrés autour de la table Il ne faut pas jouer au loup-garou Si les gens sont tout le temps en train de discuter Et ont envie finalement de discuter Et de partager des choses De discuter de choses et d'autres Il ne faut pas jouer au loup-garou Ce n'est pas le moment Et c'est vrai que parfois, les joueurs ont envie de jouer au loup-garou Mais une fois autour de la table Ils passent leur temps à discuter entre eux Et ben, c'est pas le moment de jouer au loup-garou Alors moi, en tant qu'EMJ Je me permets quand même de tester les joueurs Je prends les joueurs qui sont en groupe En train de parler entre eux Si vraiment, ils m'ont réclamé une partie du loup-garou Bien entendu Et je les sépare C'est-à-dire qu'en gros, si à un moment, il y a trois mecs Je prends le mec du milieu Et je prends le mec du milieu d'un autre groupe Et je les inverse Si je vois que c'est encore le bordel J'en prends un autre Je le mets ailleurs tout seul Au milieu de gens qu'ils ne connaissent pas Etc, etc Jusqu'à ce que les gens, grosso modo Aient pas grand-chose à se raconter de personnel entre eux Si à ce moment-là, les gens tirent la gueule Et sont absolument pas impliqués dans la partie Je stoppe direct La partie du loup-garou n'a pas à avoir lieu Si les joueurs n'ont pas envie de jouer Il y a aussi une autre chose auquel il faut penser C'est que tu es maître du jeu, certes Mais le loup-garou, c'est pas un jeu de rôle Dans un jeu de rôle, le maître du jeu est construit un scénario Il a une influence réelle sur la partie Il cadre la partie, etc C'est vraiment quelqu'un qui propose finalement Un film interactif dans lequel les joueurs font des actions Là, tu joues au loup-garou Ton seul rôle, c'est quoi ? C'est de faire des compos et de te débrouiller Pour que la partie se déroule correctement Mais ton rôle pendant la partie finalement Une IA pourrait le faire à ta place en fait Quasiment J'exagère bien entendu L'ambiance, tout ça L'IA pourrait pas la faire Mais une IA pourrait faire ton taf pendant la partie Le seul truc que l'IA pourrait pas forcément faire à ta place C'est faire une compo Qui impacte les joueurs d'une certaine façon En fonction de ce que tu choisis au tout début de la partie Tu vas amener les joueurs à avoir certaines réactions Ou pas certaines réactions Et donc du coup, vu que c'est ta seule influence réelle sur la partie Il faut pas oublier non plus que tu es un joueur en fait A part entière Tu es un joueur comme les autres Si la partie devient fastidieuse Tu vas pas t'amuser Si tu passes ton temps à faire la police Parce que les gens parlent tout le temps Parce que dans le fond, ils ont pas tant envie que ça à jouer au loup-garou Tu vas pas t'amuser Si les gens ne te respectent pas Quand tu MJ des parties Si les gens, quand tu te parles, ne t'écoutent pas Alors que t'es censé être la personne qui s'écoute en premier Bah, stop Juste stop T'es un joueur comme les autres T'es là pour t'amuser Les autres sont pas MJ en fait Et être MJ, c'est pas facile Donc si les gens ne respectent pas ta place de MJ Et bah, tout simplement Tu te dis, bah ok, pas de problème Vous voulez pas m'écouter Moi, ça me fait chier, j'avoue J'avoue que ça m'ennuie de devoir casser mes cordes vocales pour qu'on m'écoute J'ai pas l'impression non plus de faire le petit chef, ni rien Désolé, ça me convient pas J'arrête Point T'arrêtes la partie Peut-être pas au milieu Mais à la fin de la partie De dire, bah voilà, j'arrête Je fais plus de partie de loup-garou Alors, c'est vrai que j'ai pris le ton un petit peu négatif Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de t'apporter un élément clé aussi Qui est que lorsque tu es MJ Il faut être capable de savoir quand est-ce que c'est le bon moment Et quand est-ce que c'est pas le bon moment C'est ce qui va aider de faire de toi un bon MJ Parce que c'est vrai que si tu forces à faire des parties Au moment où les gens, dans le fond, n'en ont pas tant envie que ça Et bah, tu vas avoir vraiment l'impression d'être un mauvais MJ En fait, vu que les gens ne t'aident pas à leur faire passer un bon moment Ils vont pas passer un bon moment Tu vas le sentir Tu vas finir par penser que t'es un mauvais MJ Ça serait vraiment dommage Voilà, c'était la petite astuce du jour pour MJ C'est vrai que c'est pas une astuce qui permet de MJ C'est une astuce qui permet de ne pas MJ Mais parfois, il faut savoir quand se retirer Et je pensais que c'était important Donc je vais te les partager J'espère que ça t'a plu Pour soutenir la chaîne, partage la vidéo C'est super important C'est plus important que tout le reste Vraiment Genre, il y a peut-être des potes qui aiment des parties de loup-garou Et qui se sont retrouvés dans des situations vraiment compliquées Cette vidéo les aidera sûrement En attendant la prochaine, je te dis ciao Et le village t'endors Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz